bonsoir la famille bienvenue dans cette petite vidéo cette vidéo dont on va parler cette libération du mamada ali ukita comme vous le savez mandali ukita lui il a été déclaré coupable d'effet de viol sur une dame dénommé aïssatouba dans le procès des événements du 28 septembre 2009 et mandali ou vient d'être libéré il a été libéré hier de prison certains vont dire mais il a été condamné à 11 ans de prison pourquoi on le libère pour le fait sortir de prison la famille ce que vous devez savoir ce dernier a été arrêté il y a au moins 11 ans 11 ans précisément il a été arrêté le 30 avril 2023 et selon quand même la loi il a purgé sa peine parce que ces derniers devaient normalement même être libéré depuis le 30 avril 2024 mais comme vous le savez le verdict est rendu le 31 juillet 2024 de la même année et ce qui veut dire naturellement ce dernier a déjà purgé sa peine et puis voilà c'est pour ça on l'a libéré et beaucoup d'autres prisonniers vont se retrouver dans le même cas par exemple quand on prend le cas de marcel guilavogui marcel guilavogui sera bientôt libre aussi parce que comme on a tous vu il a été condamné à 18 ans de prison et à 20 ans de prison je m'excuse et selon la loi normalement il a déjà purgé au moins 14 ans et je crois même il peut demander même à une libération conditionnelle et puis si ça ça lui est accordé il va sortir des prisons c'est la même chose pour tomba diagite aussi comme vous le savez ce dernier aussi a été condamné à 10 ans de prison mais vu par exemple il a purgé au moins la moitié de sa peine parce que ce dernier aussi a été arrêté en 2017 et 2024 ça veut dire il a fait sept ans de prison ça lui reste trois ans et il peut demander une libération conditionnelle le gars des personnes qui ce qui est un peu critique ici c'est le cas de capitaine moussa dadiskamara comme vous le savez lui il a été reconnu coupable aussi et condamné à 20 ans de prison et on sait tous eux ils viennent d'être emprisonnés ça fait au moins une trois ans précisément 2022 je veux dire ils ont ils ont été condamnés c'est le cas de capitaine moussa dadiskamara moucha tchéboro et le colonel claude kevy les blazes gomo et tant d'autres en fait là eux ils viennent juste de faire au moins de deux ans de prison et ça les reste quand même beaucoup alors la famille c'était ça l'information d'aujourd'hui mamadali uketa a été libéré et en tout cas selon des informations son avocat maître salif biai wagi n'a pas au moins n'a pas souhaité commenter au fait l'affaire alors la famille on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo surtout je vous recommande de partager la vidéo au maximum et à très bientôt la famille 1 1 1 1 1